Musique Bonjour tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour une pocket letter Alors je vais faire une pocket letter pour un échange que j'organise sur mon groupe Alors j'avais mis deux thèmes Parce que tout le monde n'aime pas Halloween Donc le thème principal c'était Halloween Et donc le deuxième thème c'était sur les goûts de sa binôme Tout simplement Voilà donc là on avait libre choix Donc moi j'ai choisi Halloween bien sûr Donc là je vais vous montrer les papiers que je vais utiliser Enfin je vais utiliser qu'une partie des papiers bien sûr Puisqu'une pocket letter il ne faut pas grand chose Donc voilà Alors Voilà la collection que j'ai Donc pour Halloween Je vous montre Hop 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 Je n'ai pas encore bien L'habitude de mon pied Non par contre moi je vois à l'envers Alors c'est Happy Hotening La marque Sample Story Voilà donc sur le thème d'Halloween bien sûr Alors il n'y a que 8 feuilles Par contre ce que je suis juste un petit peu déçue C'est que il n'y a que Vous voyez Il n'y a pas beaucoup de modèles de pages dedans Mais bon voilà C'est rien Pour ce qu'il y a à faire Donc voilà ça c'était la couverture Donc en premier on a ça Voilà donc ce sont des Project Life Donc il y a des grandes Et des petites Voilà Hop L'autre côté Pareil Donc celle-là Qu'elles sont en double Ça ne m'embête pas justement Parce que bon Justement Comme c'est des Project Life Au moins on a J'aurais plusieurs modèles Enfin j'aurais possibilité De m'en servir plusieurs fois Donc voilà Ensuite on a une page comme ça Donc noire avec des petits points blancs Le recto Voilà c'est un Un jacquard On va dire Donc on a la même Voilà La deuxième c'est une orange Donc plus foncée Au plus clair Et derrière c'est du bois Donc du bois un peu usé Dans les tons orange également Et donc la dernière c'est la même Donc vous voyez on a que deux feuilles Deux feuilles de fond de page Mais bon Et il y avait avec Donc un kit de stickers Voilà Donc ils sont tout mignons Voilà Puis c'est bien Si t'es compris dans le prix Alors par contre je ne peux plus vous dire combien C'était pas cher Je crois que ça devait être dans les 6 euros Et je l'ai commandé à la fourmi créative Et comme il me restait un bon de parrainage J'ai juste payé les frais de port Voilà c'est tout Donc le kit m'est revenu à zéro Voilà parce qu'il me restait des Des points de fidélité Plus le bon de parrainage Qui me restait Donc je n'ai pas payé ce kit Voilà c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs Donc voilà On va donc faire notre page de pocket letter Donc j'ai choisi de prendre celle-ci Voilà On va mettre les autres de côté Les stickers aussi pour l'instant Alors Pour celles qui ne savent pas Donc une pocket letter On fait 9 vignettes De 6,5 sur 9 cm Voilà Alors Est-ce que je vais faire de l'autre côté ? Oui je vais plutôt faire de l'autre côté Pour J'ai marqué L'emplacement de la vignette Donc moi je ne les coupe pas tout de suite Je les marque seulement 6,5 13 1,2,3,4,5 Non je n'ai plus compté 1,2,3,4,5 Donc 6,5 Ça fait à 19,5 Donc en haut 19,5 Et en bas Si je ne me trompe pas Ça doit être 27 9,9,18 18,8,8 Non Oui si c'est ça Alors 9,8,8 Et 27 Voilà Donc on va remarquer là Et en bas Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Qu'est-ce que j'ai dit ? 6,5 Oui c'est ça Donc en bas Ça sera 19,5 6,5 13 C'est ça Je ne me trompe pas 1,2,3,4,5 6,5 Oui c'est bon Et donc je n'ai plus qu'à couper Je vais d'abord couper en bas 1,2,3,4 3,5 1,3,4,5 1,2,3,5 1,2,3,4,5 j'ai l'impression d'avoir un décalage alors je vais vérifier tout de suite avant de c'est bon pas couper et puis que je perds une feuille pour rien non c'est ça c'est moi qui vois de traviole voilà celle-là j'en ai plus besoin ça me servira pour d'autres choses donc voilà la feuille que l'on obtient et maintenant il me reste plus qu'à la décorer donc pour ça je vais me servir des stickers alors on va commencer par l'arbre donc là vous voyez ça va être quelque chose de très très simple et très rapide j'ai la tremblote j'espère que vous n'entendez pas j'ai mon ventre qui gargouille alors une toile d'araignée normal pour halloween alors par contre elle est pas bien découpée enfin elle est bien découpée mais il reste des morceaux ici et voilà donc la toile d'araignée on va la mettre dans le coin voilà il reste des petites araignées on va les mettre alors on va la faire tomber ensuite un chat noir la marmite de la sorcière le chapeau de la sorcière et un petit fantôme ensuite les petites chœurs souris j'aurais dû faire mes traits c'est bête j'ai pas fait mes traits avant sur le dessus mais bon c'est rien c'est rien c'est rien alors qu'est-ce qu'on mettrai bien la citrouille la date le happy halloween donc on va le mettre en dessous de la date alors je vais quand même mettre mes traits j'aurais dû les mettre mais bon donc on va les faire très légers les traits pour pouvoir les gommer bon là on sera coupé mais ça c'est rien c'est pas un problème alors est-ce que j'ai montré ça va j'ai l'oeil quand même alors neuf j'ai l'oeil alors le problème c'est de retrouver je retrouve pas mes traits ah là par contre le chapeau j'aurais dû le mettre je vais regarder si je peux encore le bouger je retrouve pas mon trait j'ai l'oeil C'est parti. C'est parti. Déjà, est-ce que j'arrive à décoller mon chapeau sans abîmer ? Et non, je ne peux pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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